On le sait tous, les produits de chez Sony c'est quoi ? C'est le cinéma, un savoir-faire incroyable dans la photo. Et c'est pour ça que tu aimes Sony et que j'aime Sony. Et c'est surtout parce qu'on a des produits qualitatifs dédiés pratiquement tout le temps aux professionnels. On est bien d'accord sur le point de vue de vente dans les téléphones, bah ils sont pratiquement inexistants. En tout cas, pour les personnes qui ne connaissent pas les produits, si tu parles de ce téléphone-là, par exemple à une personne qui possède du Apple ou du Samsung, ça m'étonnerait qu'ils connaissent les produits. Et pourtant, c'est des produits vraiment très qualitatifs qui sont vraiment destinés à une petite niche. Et ceux qui connaissent, bah ils savent voir le produit. Bon bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et comme tu l'as compris, on va venir parler ici du Sony Xperia 5... 5. Ou Xperia 5V, tu le prononces comme tu veux. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Et n'oublie pas, mercredi, on passe sur l'événement de Samsung, on va tout présenter en live. Sony avait lancé son Xperia 5.4 en septembre dernier. Et on arrive bientôt à la date fatidique, c'est-à-dire dès un an d'existence de ce téléphone. Donc, bah, ce téléphone est prêt. Ou en tout cas, c'est ce que veut nous dire un utilisateur de Reddit. Celui-ci s'appelle JB2Unique, qui aurait partagé une vidéo promotionnelle du produit. Alors bien sûr, ça, ça va prendre avec des pincettes. On ne peut pas le savoir quelques mois en avance, mais c'est fort possible. Si c'était une fausse vidéo, quand même, le mec serait embêté à faire une vidéo pour un produit que peu de personnes vont connaître. Donc, il ne va pas faire de buzz. Alors du coup, on va se baser sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on voit sur le design ? On voit qu'on a une configuration à deux caméras. C'est-à-dire qu'on aurait un ultra grand angle et un capteur principal. Et on oublierait le téléobjectif qu'on avait eu sur les précédentes générations. L'avant du téléphone est pratiquement identique à l'Xperia 5.4. Donc, pas de grandes nouveautés. On garde le même format de l'écran. Et on peut remarquer aussi qu'on a encore la prise de jack 3.5mm dessus. Et ça, c'est intéressant pour certaines personnes qui disent encore. Et c'est surtout le mot d'ordre, je pense. Si tu achètes un Sony, la prise de jack, ça doit rester quand même. Du coup, si on suit toujours la vidéo, on voit qu'on a trois coloris sur le téléphone. On aurait le noir, le blanc et le bleu des coloris qui sont assez sobres, mais qui passent partout. Une partie de la fiche technique avait quand même été dévolée quelques mois auparavant sur le site Geekbench. Alors du coup, tout ça pour revenir qu'on aurait un Snapdragon 8GN2. On aurait des versions jusqu'à 16Go de RAM. Et on aurait une prise en charge de la charge rapide 33W. Alors pour l'instant, c'est les seules informations qu'on a sur le sujet. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres informations sur le sujet. Ou si tu attends ce téléphone avec impatience. Et surtout, la marque Sony, qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Coach, je tiens à vous dire que c'est pas une marque à négliger quand même. Ils sont quand même là. A l'époque, ils faisaient des très 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 bons téléphones. C'est encore le cas. Mais par exemple, moi pour revenir chez Sony, il manque juste la petite subtilité. Par contre, ils font un téléphone pliant, je vais dire que chez eux. Oui, j'ai quand même une confiance aveugle envers Sony là-dessus. Voilà, et en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne GigaTop, comme David. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501